Avoir 20 ans, c'est envisager l'avenir et souvent, actuellement, pour les jeunes, ça n'est pas toujours très clair. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir 20 ans ? D'être libre. Être libre ? Un peu, oui. C'est facile d'être libre ? Ah non. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des parents derrière. Et les parents t'empêchent d'être libre ? Pas exactement, mais ils ne font rien pour que j'y sois. C'est le début des difficultés de la vie et puis la compréhension aussi de la vie. Les jeunes, il y a deux sortes de jeunes. Les jeunes sérieux et les jeunes pas sérieux. Seulement, moi je trouve que ce n'est pas beaucoup à eux-mêmes, c'est beaucoup la famille et puis le gouvernement. Il y a beaucoup plus d'opposition entre les adultes et les jeunes que de compréhension. Et par conséquent, leur évolution est toujours en opposition par rapport aux adultes. Et par conséquent, il ne faut pas dire qu'il y a facilité. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voie du temps. Ça fait parfois un de ses boutons. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marron, on passe à l'examen de minuit. La jeunesse estime peut-être qu'elle est brimée. Mais je pense qu'elle fait une mauvaise route par moments. Elle va plus vite que l'évolution du siècle. Vous regrettez vos 20 ans? Ah non, on a vécu mieux que maintenant. Mieux que maintenant? Oh oui! Oh oui, on n'a pensé à rien. On a travaillé, chanté, dansé, rigolé et couré après les fiches. Voilà.